Salut à tous et merci de m'en retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. On se retrouve du côté d'Anguin ce mercredi 10 juillet, bien entendu ce sera en compagnie des trotteurs. La 7ème course du programme, le prix de l'Opéra sera support de Quintet prévu comme désormais depuis le début d'été aux alentours de 18h. C'est une course européenne pour des chevaux d'âge en 7 à 11 ans, n'ayant pas gagné 295 000 euros. On a 16 concurrents qui vont en découdre sur 2950 mètres le parcours de vitesse du plateau de Soisy avec un départ qui sera donné à l'aide de l'Auto Start. Une épreuve qui est intéressante dans laquelle il y a 2-3 chevaux qui à mon avis vont faire l'unanimité derrière, c'est plus ouvert. Il y a vraiment énormément de possibilités pour les petites places, 3-4-5 et c'est vrai que ça nous promet peut-être quelques surprises. On va essayer de faire les bons choix et ce sera certainement une question de parcours, en tout cas le cheval qui fera l'unanimité à mon sens ce sera le numéro 3, Galago du Cadran. Un Galago du Cadran qui est en grande forme actuellement, il reste vraiment sur d'excellentes sorties, notamment du côté de Vincennes les deux dernières fois dans cette catégorie. L'avant-dernière fois à 2700 mètres 4ème et puis dernièrement il a terminé deuxième d'une épreuve à peu près similaire sur 2100 mètres, entre autant 1-10-1. C'est un excellent chrono, c'est limite un chrono de prix de France aujourd'hui, une 10-1 même si on sait que les chevaux vont sous les 10 parfois. Aujourd'hui en tout cas, la performance est très bonne. Il retrouve Gabriel et Germini qui le connaissent parfaitement, il est allégé dans ses fers, il n'est pas déféré des 4 pieds, il est plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs. Mais à mon avis, c'est un peu pour le protéger, on sait que la piste d'Angleterre est toujours un petit peu plus dure que celle de Vincennes. En tout cas, le cheval attire un excellent numéro derrière la voiture, il est capable d'adopter toutes les tactiques. Pour moi, c'est le cheval de la course, c'est la base intégrale de ce quintet et peut-être même le vainqueur potentiel. Ensuite, j'ai retenu en deuxième position le numéro 9, Horacius Della, qu'il faut reprendre en confiance. Dernièrement, il est parti au galop, il a perdu le plus clair de ses chances et vraiment pas dans ses habitudes. Ça faisait plus de 6-8 mois qu'il n'avait pas été disqualifié, depuis le 23 novembre. Après cette disqualification le 23 novembre, il avait toujours terminé dans les 5 premiers à part une 7ème place. Mais c'est un cheval régulier qui connaît tous les parcours, qui a déjà gagné sur des parcours de vitesse, que ce soit à Vincennes ou à Cagnes-sur-Mer. Il est capable d'aller vite ce parcours d'Anguin, il compte une sortie pour une 5ème place. Mais il apprécie la piste d'Anguin sur laquelle il a déjà gagné. Donc pour moi, à part ce numéro 9, il faut faire attention au numéro 9, c'est un peu piège comme ça. Deuxième ligne, côté corde, il faudra que Benjamin Rochard se sorte de la corde dès qu'il en aura l'occasion pour ne pas se faire enfermer. En tout cas, c'est un cheval qui doit remettre les pendules à l'heure et lutter pour les premières places. Ensuite, j'ai retenu en 3ème position le 11, Hamilton-Duham. Je l'aime beaucoup Hamilton-Duham. Il manque un peu de régularité ces derniers temps. C'est vrai qu'on l'a vu être fautif durant le printemps. Et puis, il a remis les pendules à l'heure lors de son avant-dernière sortie sur l'hippodrome de Vincennes, en s'imposant dans un lot un petit peu moins fort, je trouve. Et puis dernièrement, il atteint les 4ème d'une course à peu près similaire. Seulement 4ème, j'étais un petit peu déçu. Il était proposé à 3 contre 1, c'était quand même le favori. Il était bien placé en 1ère ligne, là il est en 2ème ligne. Mais au final, ça ne m'ennuie pas qu'il soit en 2ème ligne. Pourquoi ? Parce que c'est un cheval qui aime attendre. Il est aussi bien capable de venir durcir la course que d'attendre. Et je le préfère d'ailleurs lorsqu'il peut être un peu plus préservé durant le parcours. Il a prouvé qu'il était capable de finir sur un drôle de pied quand c'était le cas. En tout cas, je trouve que malgré cette position en 2ème ligne, il détient une première chance. Ensuite, en 4ème position, j'ai retenu le numéro 6, Gretof Madrig, que je reprends confiance. Dernièrement, il s'est montré fautif dans une étape du Trophée Vert du côté de Sablessis sur Sarc. Et c'est vrai qu'il se rapprochait au moment de sa faute. Il n'avait pas forcément une tonne de ressources. Mais il était dans le wagon de la 3ème épaisseur et il suivait le mouvement. Donc voilà, ce n'est pas forcément un cheval d'herbe, même s'il a peut-être des références. J'avoue que je n'ai pas regardé. En tout cas, il a des références sur les pistes en dur, notamment à Anguin. Il connaît cette piste comme sa poche. Il a d'ailleurs souvent été irréprochable sur l'hippodrome d'Anguin avant d'être un petit peu moins tranchant lors de ses dernières sorties. En tout cas, il a fait ses preuves sur ce tracé sur lequel il a déjà gagné par le passé. Il a un numéro qui est correct derrière la voiture. Et je pense que si ça se passe bien, il doit pouvoir remettre les pendules à l'heure, d'autant qu'il est dans sa catégorie. Ensuite, en 5ème position, j'ai retenu le 8, Gasoline du Seu, qui vient de très bien courir. Il n'y a même pas une semaine, c'était le 3 juillet dernier, 4ème d'un quintet sur plus long. C'était sur cette piste, mais sur plus long. Alors maintenant, le numéro derrière la voiture, il est en dehors. C'est le seul petit bémol. C'est une jument qui a besoin d'attendre, qui a besoin de courir caché avec un tel numéro. Je pense qu'Alexandre Rivard ne va pas avoir trop le choix. Il va être obligé de reprendre parce que s'il démarre, il peut brûler un petit peu trop de cartouches en démarrant. Donc voilà, il y a du pour et du contre. En tout cas, c'est une jument qui a de la vitesse, qui aime cette piste, qui sait finir, mais qui a besoin d'être bien entendu préservée. Donc voilà, ce sera une question de parcours. Si ça se passe bien, elle peut même finir sur le podium. Sinon, elle peut se retrouver 4, 5ème ou alors pas à l'arrivée. C'est vraiment, à mon sens, pas une base, une chance régulière, mais pas forcément une base dans cette compétition. En suite, en 6ème position, j'ai retenu le numéro 7, Epson Darien. Je l'aime beaucoup. J'ai revu sa course. Lui aussi a couru à sabler sur certains comme Gretoff-Madrick. Mais ce qui m'a plu, c'est sa fin de course. Alors, il s'est montré fautif à la sortie du tourneur final, alors qu'il était encore loin. Mais derrière, il a tracé une belle fin de course. Il a passé le poteau en 6ème position. Je vous l'ai dit, j'ai revu sa course et j'ai vraiment adoré sa ligne droite. Il a déjà bien fait sur les parcours de vitesse, notamment à Vincennes. Il s'est déjà imposé. Maintenant, il a le numéro 7. Ce n'est pas forcément un modèle de maniabilité, mais c'est un cheval qui, malgré son âge, est encore compétitif à ce niveau-là. Et je pense que c'est l'un des concurrents qui est capable de créer la surprise à l'arrivée de ce quintet. Ensuite, en 7ème position, j'ai retenu le numéro 2. Il s'agit de Faithful. Faithful qui vient de faire une bonne rentrée. On ne l'attendait pas à pareil fait. Un cheval qui a fait l'arrivée dans un quartet à plus de 300 contrats sur PMU.fr. Je me souviens de la cote. J'avais même parlé dans cette émission. En tout cas, il a été battu par Gasoline Duceux. Je pense qu'il va afficher des progrès sur cette tentative. Il est déféré des postérieurs, d'ailleurs, pour l'occasion, ce qui n'a pas été le cas depuis un moment. Donc, un cheval sur la montante qui a de la fraîcheur et qui a déjà bien fait sur les parcours de vitesse, même si c'est vrai que ce n'est pas forcément sa distance de près d'élection. En tout cas, l'engagement est bon. Le numéro derrière la voiture aussi. Donc, attention. Je pense qu'il est capable de confirmer et de prendre une petite place à Bellecote. Et enfin, en 8ème position, j'ai retenu le numéro à 5, Forban. Il en forme. Il fait à peu près toutes ses courses. Il vient de terminer 2ème d'une étape du Trophée Vert du côté de New York en étant battu par Iron Jet. Il battait quand même Iguzki Sauton. Il y avait quand même un lot qui tenait la route avec des I, des chevaux de 6 ans qui ne seront pas au départ. Donc là, c'est vraiment un avantage. Il revient sur une piste en dur. Ça aussi, c'est quelque chose qui va lui plaire. Voilà. Au niveau des parcours de vitesse, il a montré qu'il en avait. Il a un bon numéro derrière la voiture. Je pense qu'il est un petit peu barré par plusieurs concurrents. Mais s'il venait d'avoir une ou des défaillances, il est capable de prendre une place à Bellecote. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le 13 Enjoy the Game. Un cheval qui vient d'effectuer une petite rentrée. Seulement 7ème de la course référence derrière Hamilton-Duham. Enfin, ce n'est pas une course référence. Il n'y avait que ces deux-là qui recourent. Mais en tout cas, la course est quand même assez encourageante. D'autant qu'il n'avait pas couru depuis plus de 4 mois. Il va certainement courir en amélioration. Il est de nouveau défaire des 4 pieds. Il a des références à faire valoir. Je ne suis pas sûr qu'il ait une grosse marge de manœuvre. Mais voilà, c'est juste un regret parmi tant d'autres. Il y en a beaucoup qui peuvent peut-être surprendre. En tout cas, lui, ce sera mon principal. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 3 que j'ai retenu devant le 9. Le 11, le 6, le 8, le 7, le 2 et le 5. Et en cas de non partant, le numéro 13. Voilà, vous savez tout en conseil de jeu. Je vous l'ai dit, il y a 2-3 chevaux qui se détachent. Le 3 Galago du Gatran, le 9 Horatius Della. A mon sens, ce sont les vrais 2 chevaux de la course. Les 2 qui devraient lutter pour la victoire avec peut-être le numéro 11, Hamilton Duham, si ça se passe bien. En tout cas, Hamilton Duham, je lui vois une chance pour un accessit, au moins une place sur le podium. Donc voilà, 3-9-11, mes 3 préférés. Derrière, faites vos choix, c'est ouvert. N'hésitez pas à élargir les combinaisons en ajoutant même des chevaux que je n'ai pas forcément retenus. Même si c'est vrai qu'on peut enlever certainement là. C'est le 16 qui n'ont pas l'air d'avoir de chance. Mais c'est vraiment ouvert malgré tout pour les places. On va se quitter là-dessus. Je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube pour être au courant des prochaines vidéos en cochant la petite cloche. Vous pouvez également faire un tour sur turf-fr.com Comme je vous le dis, laissez un pronostic. C'est toujours très agréable de vous lire même si c'est vrai que c'est seulement le dimanche qu'il y a un tirage au sort. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée et de bons jeux à tous. Bye bye.